Bonsoir, chers compatriotes guinéens, re-bonsoir toutes mes excuses tout à l'heure. Je n'avais pas remarqué, c'était une erreur en fait de ma part parce que j'ai donc dû toucher ce bouton qui m'empêchait, qui empêchait que vous puissiez donc m'entendre, chers compatriotes guinéens. J'espère finalement que tout va bien, vous pouvez me le signaler si en fait l'erreur a été corrigée, si vous m'entendez, chers compatriotes guinéens. J'entends la confirmation, vous m'entendez, je crois, chers compatriotes guinéens, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles. Alors, j'attends la confirmation avant donc de continuer. M'entendez-vous, chers compatriotes guinéens ? Voilà, très bien, tout va bien. Voilà, donc je disais que j'ai donc ce thème d'information, chers compatriotes guinéens. Toutes mes excuses, je n'avais pas compris que voilà, les choses ne fonctionnaient pas. Très bien, alors je dis bien le thème d'information, très rapidement. Alors, donc, c'est en rapport avec l'arrestation, disons, des membres de, certains membres donc des forces vives, les forces vives qui, vous le savez, avaient, disons, programmé des manifestations le juillet dernier, le 9, alors manifestations qui ont été reportées. Donc, donnant ainsi la chance aux négociations, parce qu'il y a eu l'intervention, la médiation des certains religieux, notamment l'imam de la grande mosse de Conakry, alors, qui est arrivé, donc, à convaincre, disons, persuader, je dirais, disons, les membres, donc, les organisateurs, vous comprenez, de ces marches qui étaient prévues le jeudi. Très bien, chers compatriotes guinéens. Alors, voilà, mais maintenant, aujourd'hui, j'apprends, franchement, c'est une très mauvaise nouvelle, ce n'est même pas intelligent, ce qui se passe, c'est choquant, d'une part, et c'est aussi ridicule, mais aussi dangereux. Vous comprenez, chers compatriotes guinéens ? Oui, parce que c'est une habitude, je le disais l'autre fois, dans mon direct, quand les manifestations ont été reportées, je le disais, je dis, bon, j'espère que la jeune militaire va donc bondir, en fait, sur l'occasion, n'est-ce pas, pour que, finalement, nous puissions enchaîner activement notre procédure de démocratisation. Alors, en sautant sur l'occasion, en acceptant d'aller, effectivement, discuter les points de revendication évoqués par, disons, les forces vives, n'est-ce pas ? Alors, j'ai dit, j'ai signalé ce point, j'ai dit, sinon, si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire, ils vont le faire comme on a vu entièrement avec les autres régimes, c'est-à-dire, entretenir la malhonnêteté, alors, dans ce cas, voilà, c'est l'échec total, n'est-ce pas, sans l'échec total. Alors, malheureusement, voilà ce qui se passe aujourd'hui, en fait, qui ne me surprend pas, c'est-à-dire que la jeune militaire accepte d'entretenir la malhonnêteté, c'est-à-dire que, faire semblant, nous allons aller autour de la table, n'est-ce pas, mais voilà, pour ne rien faire, n'est-ce pas ? Mais c'est ça, parce qu'il y a un délai qui est donné, le 9, on devait manifester, on dit non, nous arrêtons de manifester, nous donnons la chance au dialogue, alors, d'ici le 15, le 15, nous repérons les manifestations, n'est-ce pas ? Alors, bon, en fait, là, entre-temps, il y a une négociation. Alors, mais finalement, qu'est-ce qui se passe quand la jeune entretient la malhonnêteté, c'est-à-dire, c'est d'essayer, j'ai le sien à l'autre fois, c'est d'essayer de corrompre les organisateurs, entre-temps, n'est-ce pas ? Et moi, j'essaie de corrompre les organisateurs, voilà, qui le connaissent finalement, ils connaissent, en fait, la jeune militaire connaît finalement ces gens, alors, ils vont essayer de les corrompre, d'essayer de les acheter, en leur offrant de l'argent, par exemple, ou en leur proposant des postes, ou, voilà, les arrêter, le plan B, les arrêter, comme nous venons de le constater aujourd'hui, il y a le coordonnateur général Abdoul Sakou qui est arrêté, et un autre, je crois, on me sient que deux citoyens sont arrêtés, disons, deux citoyens des forces vives. C'est quand même un dommage, ces forces vives, je vous le dis, qui organisaient, qui devaient organiser le jeudi dernier des manifestations, et qui ont accepté, disons, de suspendre ces manifestations, une manière de donner la chance aux négociations, voilà, deux de ces membres sont arrêtés. C'est quand même bizarre, n'est-ce pas, cher comteur Guillain ? Très bien, alors, comme je le dis, je ne suis pas surpris, franchement, que la jeune militaire aussi, comme on a vu antérieurement, entretienne la malhonnêteté, en essayant également de, voilà, priver de liberté ses organisateurs, et ça signifie quoi ? Que, bon, ça veut dire que il n'y aura plus de négociation. Il n'y aura plus de négociation, de toute façon, il n'y aura pas, la force vive ne sera pas autour de la table pour négocier sur des points, n'est-ce pas ? Je crois que, finalement, l'imam, les religieux qui sont venus, notamment l'imam de la Grande Mosse de Conakry, donc, est averti, j'espère qu'il tentera de faire quelque chose, comme il est venu voir les forces vives, pour dire, bon, écoutez, il faut essayer de sursoir vos manifestations, et maintenant, il va essayer, l'imam en question, d'aller voir la jeune militaire, mais écoutez, mais ce n'est pas comme ça, vous devez le faire. Vous voulez qu'on négocie, vous voulez qu'on règle pacifiquement cette affaire, alors, mais vous ne devez pas faire comme ça, en kidnappant, parce que ça, c'est kidnapper, n'est-ce pas ? Ces gens qui sont arrêtés n'ont pas reçu une convocation de la justice, n'ont absolument rien, ils sont venus les kidnapper, les prendre, cher Compto Guineyens, c'est vraiment dommage, vraiment dommage, très bien. Alors, moi, ce que je vais dire à la jeune militaire, ce que je vais dire maintenant, cher Compto Guineyens, vous comprenez ? Alors, il est clair que le problème fondamental ici, je l'ai dit mille fois, plusieurs fois dans mes directs, vous comprenez ? Ce qui, en fait, embrouille la jeune militaire, ce qui crée un problème, donc, chez Maridou Mouya et ses hommes. Ils ont tous simplement peur l'arrivée de Céden d'aller au pouvoir, de l'UFDG au pouvoir. Écoutez, je n'invente rien, les données sont sur le terrain. Les élections sont organisées aujourd'hui, aujourd'hui, dans deux ans, dans trois ans, même dans dix ans, qu'il y a élection, il est clair que Céden d'Allot passe, dans les élections libres et transparentes. Et ça, Maridou Mouya et ses hommes ne veulent pas soi. Il ne le faut pas. Comme Alpha Condé, également, s'est entêté en disant, bon, écoutez, n'acceptez jamais que Céden d'Allot s'il y arrive au pouvoir. N'est-ce pas ? Alors, d'une part, Alpha Condé, c'était pour, également, pour, également, cette pensée égoïste de sa part, se maintenir au pouvoir, mais aussi l'idée d'un groupe ethnocentriste, c'est-à-dire un peu ne doit jamais arriver au pouvoir. Et c'est là le problème aujourd'hui. Sinon, je le disais, les gens-là pouvaient organiser les élections depuis très longtemps, ils auraient fait seulement six mois au pouvoir organiser les élections. Mais le problème, c'est que la personne qui détient le leadership politique national actuellement en Guinée, écoutez, c'est bien, c'est dans un diallo, n'est-ce pas ? Alors, ils savent qu'en organisant des élections, maintenant, il va gagner. Et il ne faut pas un peu, il le dit, il ne faut pas un peu le pouvoir. C'est ça, cher Compteur Guinéa, c'est ça. Vous comprenez ? Ça, ça les malmène, ça joue, cher Compteur Guinéa, à la balance. Seul ne doit pas arriver au pouvoir. L'UFLG ne doit pas arriver au pouvoir. Un peu ne doit pas arriver au pouvoir. Écoutez, sûrement, certaines ne veulent pas entendre cela, ça sonne, ça leur donne des mots de tête, mais c'est la vérité, cher Compteur Guinéa. C'est la grande vérité. Vous comprenez ? Alors, ils vont essayer de retarder, vous comprenez ? Cette transition, ils tentent, parce qu'ils ne vont pas réussir, ils tentent de retarder cette transition en, disons, nous parlons de développement passé par là, ce qui est impossible maintenant, dans la situation actuelle où nous nous trouvons, la Guinée ne peut pas être développée, n'est-ce pas ? Alors, vous essayez de retarder, vous comprenez ? Et tout ça, une façon de trouver d'autres moyens, comment écarter ce dernier diallo, comment écarter et s'il y a de plus. Mais c'est cela. C'est cela, sur Compteur guinéa. Le problème ethnocentriste, ça, ça joue beaucoup aujourd'hui. Très bien. Sinon, franchement, c'était simple. Nous savons tous ce qui n'a pas marché avec Alpha Condé. Nous savons tous le problème. Il n'y a pas d'autre chose, mais Alpha Condé, sa personnalité, cet homme, s'est dit, non, je reste là au pouvoir. Nous savons tous combien de fois, Alpha Condé est mal formé. N'est-ce pas ? Formé, je parle de l'éducation. N'est-ce pas ? C'est un grand menteur. Un grand menteur. Donc, c'est normal. Donc, tout est, le premier monsieur était au niveau de la personnalité d'Alpha Condé. Alors, Alpha Condé est parti, ils l'ont remboursé, mais nous connaissons le problème. Ce monsieur, tout simplement, n'a pas respecté également ce qu'on appelle la constitution. Maintenant, dire que maintenant son programme politique de développement, ça, c'est autre chose. Normalement, vous avez cinq ans, un mandat de cinq ans. Si vous faites bien, vous suivez le programme donné pendant la campagne. Les gens vont voter pour vous. Et s'ils votent pour vous, vous passez à un deuxième mandat et vous êtes là, vous le faites bien. N'est-ce pas ? Donc, Alpha Condé n'a pas été remboursé parce qu'il n'a pas construit, disons, l'échangeur, disons, au niveau de Bambéto, parce qu'il n'a pas fait, je ne sais pas quoi, construit des étages ou des pompes. Non, il n'a pas été remboursé pour ça. Ça, c'était peu. Ça, si Alpha Condé n'a pas travaillé, il n'a pas tenu ses promesses, écoutez, il pouvait facilement être sanctionné pendant les élections, n'est-ce pas ? Et récalé. Mais il a été remboursé parce que tout simplement, cet homme, d'abord, en disant le troisième mandat, écoutez, il viole la constitution, il sème ce qu'on appelle la pagaille dans le pays. C'est pour cela qu'il a été remboursé. Alors, nous savons donc pourquoi c'est qu'il n'allait pas avec Alpha Condé. Donc, une transition, un militaire qui vient pour une transition, c'est facile de résoudre. Très facile, c'est là. C'est-à-dire, c'est créer toutes les conditions qu'il faut en garantissant l'exercice de la réplique pour que finalement, aucun président ne soit capable de toucher la constitution. Comme Jérôme Laoling disait au Ghana, j'ai fait une constitution, j'ai placé une structure politique. Même si c'est un diable qui est arrivé au pouvoir, il n'aurait pas les manœuvres nécessaires pour faire le changement. Et c'est ce qui s'est passé au Ghana. C'est la même chose. Aucun président qui arrive au Ghana, il ne pourra pas toucher. Mais c'est simple, ce n'est pas socié. Il ne pourra pas toucher. Vous savez pourquoi ? Parce que les différentes institutions de l'État sont garanties. Aucun président qui arrive au pouvoir, il ne pourra pas convaincre les militaires. Aucun président qui arrive au pouvoir au Ghana, il ne pourra pas convaincre l'Assemblée. N'est-ce pas ? Même dans son propre cas. Aucun président qui arrive au pouvoir, il ne pourra pas convaincre. Vous comprenez ? Je dirais bien, disons, l'administration même. Ça signifie quoi ? C'est là-bas la structure politique solide. Gérard Williams l'a bien dit. Et c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut pour nos marines de Mbouya. C'est tout ce qu'on a besoin. C'est de garantir l'édition de la République. Quiconque vient la prochaine fois. Par exemple, si d'un lundi vient la prochaine fois, il est obligé, il a 5 ans au départ, obligé de travailler s'il veut être réuni. N'est-ce pas ? Mais garde à lui de toucher un point ou de tout simplement devenir à l'encontre d'un point de la Constitution. Il sera pris, jugé, très clairement. C'est ça. C'est dans un diallo où il y a autant d'autres. En ce moment-là, on a la structure solide et consolidée dans le pays. Mais c'est ce qu'il faut. Mais qu'est-ce qu'ils m'ont dit de Mbouya faire en retardant ? Ils retardent parce que tout le monde le sait quand il y a élection, c'est dans un diallo, gagne. Un peu, comme ils le disent, ils ont peur qu'un peu il arrive au pouvoir. Alors, nous, on s'en fout, un peu, un Maléicien qui s'y aime, un gerger, un ne sais pas quoi, c'est les citoyens guinéens. Ce qui l'intéresse est que les citoyens guinéens respectent la conscience guinéenne, respectent la loi suprême. C'est ce qui est important. Très bien. Alors, vous l'avez remarqué, avec ce qui vient de se passer, l'arrestation de ces deux éléments des forces vives, ça veut dire que les négociations, c'est déjà l'échec, mais c'est vrai. Pour quelles raisons les forces vivent ? Donc, il est autour de la table pendant que deux de leurs membres sont en prison, privés de liberté. Pour quelles raisons et la manière comment ils ont été arrêtés ? N'est-ce pas ? Voilà. Je crois que l'imam de la grande moitié de Konakry, qui a pu, quelque part, utiliser sa sagesse, en arrivant à persuader, en persuadant également les membres des forces vives, je crois qu'il a aussi, maintenant, une peine sur la planche, c'est d'aller convaincre les militaires, mais écoutez, vous voulez que les choses aboutissent bien, ce n'est pas comme ça. N'est-ce pas ? Alors, moi, j'ai ma solution, je l'ai tous oublié d'ailleurs, pas ma solution, mais la solution, je dis les chers compteurs guinéens, il faut faire tomber Mamadine Doumbouya, il faut le terrasser, il faut l'enlever. N'est-ce pas ? Il faut l'enlever par tous les moyens, même en passant par la méthode de Bayri Maynassar. Et parce qu'on a beaucoup souffert, chers compteurs guinéens, on a beaucoup souffert, et beaucoup sont morts, beaucoup. Et peut-être qu'il faut encore attendre que la jeune militaire fasse deux ans, trois ans, quatre ans au pouvoir, mais c'est fini, ils vont dilapider tout. Vous savez ce qui se passe maintenant, Mamadine Doumbouya ? A-t-il été capable, il ne l'a pas fait, en fait, nous montrer, disons, son avoir financier ? Il ne l'a pas fait. Pourtant, on a insisté que tous les ministres, y compris le président, en fait, nous fassent voir leur avoir financier. Ils ne l'ont pas fait. Mamadine Doumbouya a un building à Conakry, un bâtiment à étage, des villas par-ci, par-là. Mais comment a-t-il pu avoir l'argent pour construire tout ça ? Comment ? Avant qu'il n'arrive au point, je dis bien, on devait le savoir. L'a-t-il obtenu, en fait, honnêtement ou malhonnêtement, on veut le savoir ? Non, on ne le saura pas. Il y a d'autres aussi cadres ou d'autres membres, donc, de la jeune militaire, qui envoient leur famille ici en France, ou en Belgique, ou même au Canada, demander l'asile politique, mais pour quelle raison, chers compteurs guinéens, et quand ces familles vont demander l'asile politique, c'est pour dire, bon, écoutez, dans notre pays, nous sommes, en fait, nous sommes pourchassés, nous ne sommes pas libres, nous sommes menacés. Pourtant, le mari est là-bas, ministre, un cadre, un haut gradé, disons, de l'État de l'armée guinéenne. Vous comprenez, chers compteurs guinéens ? Très bien. Alors, pourquoi je dis que tout est foutu ? Si nous laissons les gens là encore 5 ans, écoutez, d'ailleurs, c'est inimaginable, encore 3 ans, vous comprenez, c'est pourquoi Mamadine Doumbouya a tombé. Il doit tomber. Il tombe, et finalement, pour que nous puissions voir un autre militaire, il faut un autre militaire, ne serait pas pessimiste en disant, non, un autre militaire ferait la même chose. Non, chers compteurs guinéens, en Sierra Leone, tout près, c'est un militaire. Ce militaire-là, écoutez, il y a quelques années, il a fait un coup d'État militaire, il a assuré la transition, il s'est retiré. N'est-ce pas ? Quelques années après, il crée un parti politique, il enlève sa tenue militaire, il est bien, il est au pouvoir aujourd'hui. En Sierra Leone, on parle de la stabilité politique. Au Niger, même chose, chers compteurs guinéens. Au Niger, la même chose avec Guipo. Ce monsieur aussi a fait un coup d'État militaire, il faut le dire toujours, c'est là l'exemple, c'est l'exemple. Il a renversé un civil au pouvoir, il est venu, il a assuré une transition, parce que tous les militaires qui avaient fait déjà un coup d'État antérieurement au Niger, c'était un coup de malhonnête, comme on a vu avec Dadis Kamara, ou maintenant avec Mamadou Mbouya, ils sont venus tous pour s'aimer de la pagaille. Alors quand Guipo, lui, il est venu militaire, en général, il est venu, il a dit, bon, écoutez, il s'est intéressé aux incisions de la réplique, consolider les incisions de la réplique, je comprends bien, il s'est retiré. Il s'est retiré, quelques années après, il s'est retiré, il a eu des élections libres et transparentes, quelques années après, il revient en enlèvant sa tenue avec un parti politique, il a échoué dans les élections, il s'est encore retiré. Au Niger, on parle de la stabilité politique. En Guinée, ce militaire, il est là, il est dans les casernes, hors des casernes, autour d'Ongu Mbouya, quelque part dans les camps militaires. Alors c'était un patriote, il faut venir rembesser l'Ongu Mbouya, en vous intéressant uniquement aux incisions de la République, et non faire des mamayas, en offrant des véhicules par-ci, par-là, chers comptes de guignard, en cherchant des ovations par-ci, par-là, du populisme, la démagochitouque aux chers comptes de guinéens. Ce militaire, il le faut, il faut rembesser l'Ongu Mbouya, il faut empêcher l'Ongu Mbouya de sortir de la présidence, il faut empêcher l'Ongu Mbouya de sortir de la Guinée, il faut empêcher l'Ongu Mbouya, vous comprenez, ou en fait le pousser à sortir, comme il le fait maintenant, sortir, même pour aller à deux kilomètres de la présidence, accompagner des centaines de militaires. Vous comprenez, il doit tomber, chers comptes de guignard, il tombe pour que nous puissions vivre. On a besoin de ça, on a besoin de la stabilité politique pour la suite heureuse de notre processus démocratique. Je reviens de remercier ce sujet, chers comptes de guinéens, c'était Nabil Akamara, je vous remercie pour le coup de ta bonne soirée.